Bonjour à tous et bienvenue dans un autre épisode passionnant de notre voyage le long de la route de la soie. Après avoir exploré la vie dévouée du moine bouddhiste Xuanzang, nous nous tournons aujourd'hui vers une figure européenne emblématique qui a parcouru cette route mythique, Marco Polo. Marco Polo, né en 1254 dans la République maritime de Venise, grandit en écoutant les histoires de son père et de son oncle, Niccolo et Maffeo, deux commerçants qui avaient déjà voyagé à travers l'Asie. Ces récits éveillent en lui un désir irrépressible de découvrir ces terres lointaines. Marco Polo a 15 ans lorsque son père et son oncle revient en 1269 d'un long voyage en Asie centrale où ils ont rencontré en Chine le premier empereur mongol de la dynastie Yuan, Kubilekan, petit-fils de Gengiskan, qui leur propose le monopole de toutes les transactions commerciales entre la Chine et la chrétienté et demande en échange l'envoi d'une centaine de savants et artistes pouvant illustrer l'Empire des chrétiens. Ils sont porteurs d'un message de sympathie et de cette demande pour le pape, qui voit dans ses tribus, appelés alors Tartare en Occident depuis 1250, un possible allié dans la lutte contre l'islam. Pendant deux années, les deux frères Niccolo et Matteo vont attendre l'élection d'un nouveau souverain pontife, Grécoire X, le conclave s'éternisant depuis la mort de Clément IV en 1268. C'est ainsi, après deux ans d'attente et l'écoute des récits d'aventure de son père et de son oncle, que Marco, à 17 ans, se joint à eux dans ce qui deviendra un voyage épique vers l'Est, voyage qui durera 24 ans. Nous sommes ainsi en 1271. Ils peuvent partir à titre de commerçants, mais aussi d'ambassadeurs. Ils quittent à nouveau Venise pour retourner en Chine avec le jeune Marco. Ils sont accompagnés de deux Dominicains menant une mission diplomatique au nom du pape, Nicolas de Vincenza et Guillaume de Tripoli. Mais ceux-ci abandonneront l'expédition à Lajazo par peur des rumeurs de guerre. À partir du comptoir vénitien de Leïa, aujourd'hui Umurtalik en Turquie, ils empruntent la plus septentrionale des routes de la soie. Après trois ans de voyage, Marco Polo est reçu avec ses parents à la très fastueuse cour mongole, peut-être à Kambaluc. D'abord, semble-t-il envoyé en légation avec son ongle dans la ville frontière de Kanzhou, à l'extrémité ouest de la Grande Muraille où il fait ses classes. Il devient ensuite un enquêteur messager du palais impérial suzerain de la Chine, de l'Empire perse et de la Horde d'Or, un empire du coup mongol. À ce titre, il accomplira diverses missions pour le Grand Cain, tant en Chine que dans l'océan Indien, Corée, Birmanie, Sumatra, Cambodge, Vietnam. Le voyage de Marco Polo a traversé des déserts impitoyables, des montagnes majestueuses et des villes vibrantes. Il a finalement atteint la cour du Grand Kubeléquin, l'Empireur mongol de Chine, qui a été impressionné par la jeunesse et l'intelligence de Marco. Il se met avec eux au service de Kubeléquin, l'Empireur mongol. Après avoir exercé diverses missions officielles durant une vingtaine d'années, il entreprend son voyage de retour à l'occasion d'une mission diplomatique. Marco Polo a servi Kubeléquin pendant 17 ans, effectuant de nombreuses tâches pour l'Empireur, y compris des missions diplomatiques dans différentes parties de l'Empire. Ces missions lui ont permis de voir des merveilles qu'aucun Européen n'avait jamais vues auparavant, comme la Grande Muraille, le Grand Canal et le système de papier-monnaie de l'Empire. Vers la fin du règne de Kubeléquin, Marco Polo et ses parents obtiennent le droit de retourner dans leur pays contre un dernier service officiel. En 1291, ils embarquent à destination de la Perse, où ils accompagnent la princesse Kokchan, promise par Kubeléquin à l'île K'in-Arkoun d'Iran. Beaucoup d'incertitudes subsistent sur le trajet exact qu'il a suivi. En 1292, bloqué par la Mousson d'Hiver, il fait escale durant cinq mois à Perlac, dans le nord de l'île de Sumatra, dans l'actuelle Athonésie. Il arrive à Hormuz au printemps un an après et séjourne en Perse durant plusieurs mois. À Trébizonde, plus ou moins sous l'influence des Génois, il est dépouillé d'une partie de sa fortune. À son retour à Venise en 1295, Marco et ses parents sont méconnaissables après un quart de siècle d'absence. La légende veut que pour frapper l'imagination, ils aient offert à leurs parents et amis un grand banquet à l'issue duquel Marco se serait saisi des misérables vêtements tartare dont il était habillé et on aurait défait les coutures pour en extraire des pierres précieuses en quantité. En 1296, la guerre ayant éclaté entre Venise et Gênes, Marco Polo fait armer une galère pourvue d'une pierrière, une pièce d'artillerie médiévale. Il participe ainsi au combat. Il est fait prisonnier la même année lors d'une escarmouche au large de la Turquie entre Athana et le colfe d'Alexandrette. C'est en présent qu'il raconte ses voyages à Rustichelotapisa qui compile ses histoires dans le livre « Le livre des merveilles du monde » plus connu sous le nom « Le livre de Marco Polo ». Bien que certains aient douté de la véracité de ses récits, le livre de Marco Polo a captivé l'imagination des Européens et a suscité un grand intérêt pour l'Orient. Il a influencé de nombreux explorateurs, y compris Christophe Colomb, qui possédait une copie de son livre. En 1299, avec la signature de la paix entre Gênes et Venise, Marco est libéré. Il épouse alors Tonata Patoer, dont il aura trois filles. Sans doute fut-il comme patricien, membre du Grand Conseil de Venise, mais on ignore quel rôle il jouera dans la création en 1310 du Conseil des Dix, institution secrète peu ordinaire, également l'un des plus grands organes du gouvernement de République de Venise. Monsieur Polo vit alors à Venise, dans la Casa Polo. Désormais, il est un commerçant prospère, mais prudent, bien loin de l'image du grand explorateur. Marco Polo est décédé en 1324, mais son héritage berture. Son livre a ouvert les yeux de l'Europe sur les cultures et les merveilles de l'Est, jetant les bases de l'âge de l'exploration. La vie de Marco Polo nous rappelle que le monde est vaste, plein de merveilles à découvrir et de cultures à comprendre. Sa curiosité et sa sorte de découverte sont une source d'inspiration pour nous tous. Et c'est sur cette note que nous concluons notre épisode d'aujourd'hui. En rappelant l'histoire de Marco Polo, nous voyons à quel point le courage et la curiosité peuvent nous emmener loin. Dans le prochain épisode, nous prolongerons dans la vie de Zheng He, l'amiral qui a dirigé la plus grande flotte de l'époque et a étendu l'influence de la Chine dans l'océan Indien. Nous espérons que vous nous rejoindrez. A bientôt pour partager ensemble la prochaine histoire avec vous. A la prochaine sur la route de la soie.